Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Que représente ce dessin ? Donc c'est un chat, très bien, un chat. Que représente cet autre dessin ? Regardez, un grand et un petit, un grand chat, un chat. Et lorsqu'on veut exprimer la petitesse ou la jeunesse, un petit chat, en un seul mot, comment allons-nous exprimer cette petitesse ? Donc un chat, un chat, donc l'idée de petitesse n'est pas exprimée. Qu'est-ce qu'on fait pour exprimer l'idée de petitesse, de jeunesse ? Eh bien, on ajoute quelque chose à la fin, un élément qu'on ajoute à la fin. Donc on a un chaton, un chaton c'est un jeune chat, un petit chat. Un chat, un chaton. Très bien. Et lorsque la fille est plus jeune, plus petite, donc on va reprendre le même radical, une fille mais sans e, une fille. Et qu'est-ce qu'on ajoute ? Un élément à la fin. Une fillette. Une petite fille. Une fille, une fillette. Un chat, un chaton. Un chat, un chaton. Qu'est-ce que c'est ? Donc, un lapin. Un lapin. Et lorsque le chat est petit, le jeune, lorsque le lapin est jeune, pour exprimer la jeunesse, le petit du lapin, donc on va l'appeler un la, regardez comment est-ce que on a opéré des modifications sur le radical. Donc, vous voyez que le radical change. Et qu'est-ce qu'on ajoute pour exprimer la petitesse, la jeunesse, pour donner l'idée de jeunesse. Donc, on ajoute un suffixe et on a un lapereau. Un lapin. Un lapereau. Donc, vous avez encore d'autres, bien sûr, d'autres suffixes pour exprimer la petitesse. On dit une rue, une rue. Et si c'était une petite rue, qu'est-ce qu'on fait ? Une rue, une rue, une ruelle. Une ruelle. Une ruelle. Alors, là, comme vous le voyez, nous avons quatre suffixes pour exprimer la petitesse, hein, ou donner, hein, donner une idée de jeunesse ou de petitesse. Nous avons le suffixe on, hein, nous avons le suffixe et, le suffixe o, et le suffixe elle. Alors, passons maintenant aux exercices. Alors, complète à l'aide de mots formés avec les suffixes on ou o. Un jeune ours est un ourson. On ajoute à ce radical o, n. Ourson est un ourson. Un jeune ours est un ourson. Un jeune chat, comme on l'a vu, est un chaton. Un jeune canard est un canard d'eau. Un jeune lapin est un lapereau. Lapereau, lapereau. Un jeune lion est un lion sceau. On ajoute un c au radical, mais on ajoute le suffixe o. Un jeune oiseau est un oisillon. Utilise un suffixe diminutif pour former des mots nouveaux et emploie chacun dans une phrase. Une boule, une boulette. Maman fait des boulettes de lion d'haché. Un mur, un muret, E-T. Là, il y a le suffixe O-C-U-T-E-T. Nous avons un muret qui entoure le jardin, par exemple. Ou bien le muret entoure le jardin. Une fourche, une fourchette. Je mange avec une fourchette. Un garçon, un garçonné, E-T. Relève dans chaque colonne l'intrus qui n'est pas un diminutif. Hachette, toilette, clochette, languette, maisonnette. Donc, l'intrus, ici, c'est toilette. Squelette, cachette, planchette, chansonnette, fillette. Donc, c'est squelette. Même si vous voyez un E-T à la fin, ce n'est pas un suffixe. C'est une partie du mot squelette. On ne dit pas squel, squelette. Non. Alors, ici, dans cette colonne, boulette, vedette, tablette, épaulette, brochette. Donc, nous avons le mot vedette. Il n'y a pas de vœu de vedette, non. E-T ici, c'est une partie du mot. Donc, on ne peut pas séparer E-T. Relève dans chaque liste le diminutif. Pigeon, donjon, un nom. Donc, pigeon. Donjon. Un nom. Ou Jean. Chiffon. Le diminutif, ici, c'est un nom. Canon, guenon, lapon, cabanon, tampon. C'est cabanon. Coupon, clairon, citron, maçon, carafon. Eh bien, c'est caraf, carafon. Complète la grille horizontalement. Petit arbre. Arbre-isso, horizontalement. Après, verticalement. Arbre-isso, petit tour, petit tour. Tourette. Non, tourelle, pardon. Tourelle, une tourelle. Petit loup. Louveteau, un louveteau. Verticalement, jeune dindon, dindon, dindonot, dindonot, jeune souris, sourisseau, jeune aigle, aiglant, des petits verres, vermisseaux. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.